Musique Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coup de coeur Alors je sais, j'en ai déjà parlé maintes fois Il y a déjà une vidéo qui existe sur ce sujet via un conseil livresque Mais voilà, ces derniers jours et ces dernières semaines Je me suis rendu compte que pas mal de copines blogueuses Je n'avais encore jamais lu ma saga Vénéré Et je me suis dit qu'il était temps d'en reparler dans une vidéo un peu plus complète Maintenant que j'ai la saga entière Elle est terminée maintenant en VO Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en reparler Et en même temps de remettre un peu les choses dans l'ordre Parce que je sais que beaucoup sont un peu perdus par rapport à l'ordre chronologique de lecture Voilà, on entend parler de saga principale, de saga spin-off Alors est-ce qu'on peut lire les deux, voilà, chacune de leur côté Et bien moi j'ai envie de vous dire que non Voilà, la saga des Iron Fae ou la saga des Royaumes Invisibles C'est vraiment un tout Mais je vous en reparlerai plus en détail quand je ferai le tour des tomes Tour qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même 7 Donc le premier raconte l'histoire de Mégane C'est The Iron King Qui a été traduit sous le nom La Princesse Maudite Voilà Donc c'est vraiment un tome introductif Qui va mettre en scène Mégane, une jeune adulte de 16 ans Qui va se rendre compte que en fait sa vie bannée ne l'est pas du tout Surtout quand tel apprend que son petit frère a été kidnappé Et qu'il se retrouve dans le Never Never Qui est en fait un monde féerique Pas très sympathique non plus Donc voilà Déjà ce premier tome nous embarque dans un univers incroyable et très imagé Et puis on se rencontre très très vite avec Mégane Que les enjeux sont bien plus grands qu'il n'y paraît Alors Je reviendrai sur l'histoire après mais je vais continuer un peu les tomes Entre le premier et le deuxième Il y a déjà une nouvelle qui n'existe qu'en numérique en français Donc moi j'ai la chance d'avoir le format papier Donc la première Attendez que je vous retrouve le titre C'est Winter's Passage Qui est le passage interdit en français Donc comme je vous le disais Elle n'existe qu'en numérique En anglais on a la chance de l'avoir en format papier Donc dans cette anthologie qui en regroupe deux autres Mais j'y reviendrai aussi Donc voilà Le passage interdit se situe entre le premier et le deuxième tome Mégane doit honorer sa part de contrat envers Ash Et donc cette petite nouvelle relate un petit peu leur trajet Entre le monde des humains et le Never Never Alors dans le second tome The Iron Daughter Qui a été traduit sous le nom de la captive de l'hiver Mégane se retrouve coincée à la cour d'hiver Et se rend compte que son implication dans le Never Never Est bien plus grande qu'elle le pensait Et dans le même temps la menace Qui plane sur ce fameux pays des fées Et bien grandit encore Et cette menace s'appelle Les fées de fer Je vous en parle pas plus Parce qu'elles vont avoir un rôle déterminant pour la suite Donc voilà L'action vraiment Grandit encore dans ce second tome Les personnages grandissent aussi Murissent également On apprend à mieux les connaître Donc c'est vraiment un vrai régal Alors pour la suite C'est mon tome préféré C'est The Iron Queen Qui a été traduit sous le nom Le serment d'une reine Donc là Mégane n'a plus le choix Elle doit sauver le Never Never Des fées de fer Donc voilà Je vous en dis pas plus Parce que Sinon je vais vous spoiler Ce serait un peu idiot de ma part Mais voilà Pour moi c'est mon tome préféré Parce qu'il regroupe plein de choses Beaucoup d'action Il y a une bataille finale Qui est grandiose Elle m'a toujours fait penser Un petit peu Evidemment Pas aussi conséquente Mais quand je l'imaginais Elle m'a toujours fait penser Un petit peu à celle Du Sien des Anneaux Dans le deuxième film Voilà C'est un peu le même genre C'est tellement prenant Et la fin est aussi belle Que cruelle Alors il faut savoir Qu'à la base Toute base Donc moi quand je l'ai lu C'est en 2011 En février 2011 Et bien Cette saga n'était censée Qu'être une trilogie Donc ça s'est terminé Avec Diamond Queen Et je vous assure que la fin C'était pas possible Voilà C'était vraiment pas possible Que Julie Kagawa Termine cette saga De cette manière Même si la fin Et j'ai envie de dire Très juste Très Je n'aurais pas imaginé Autre chose Mais voilà C'était toujours Vraiment très frustrant Donc Et bien L'auteur nous a annoncé Qu'il y aurait une suite Et pour nous y préparer Et bien Il y a une seconde nouvelle Alors je ne me souviens plus Du nom En français Attendez que je vous retrouve La partie Voilà c'est Summer's Crossing Alors en français J'ai vraiment un trou de mémoire Pour le coup C'est un Dangereuse Fairy Je pense que c'est Dangereuse Fairy Donc là C'est une quête Qui revient à Ash et Puck Exclusivement Voilà Ça se situe donc après The Iron Queen Donc on voit un petit peu Ce qui se passe pour eux C'est assez drôle Assez sympa Et ça donne un petit Un petit plus Donc à cet univers aussi Donc Dangereuse Fairy Existe uniquement En numérique Aussi Alors C'est là que Julie A vraiment Tapé dans le mille Pour les fans Puisque le quatrième tome The Iron Knight Et bien N'est plus du point de vue De Meghan Comme les trois premiers Mais bien du point de vue De Ash Voilà Puis on a Puck aussi derrière Parce que finalement Il tient aussi un sacré rôle Dans ce tome là Et j'avoue que Pour moi Ce tome 4 Est un tome Vraiment unique Alors il est dans la continuité Évidemment De la trilogie Du point de vue de Meghan Mais en même temps Il est à part Parce qu'on va découvrir Vraiment le personnage De Ash Alors j'étais déjà folle De ce personnage littéraire Dans les trois premiers Et bien alors là Ça a confirmé Mon coup de coeur Ou mon coup de foot Comme vous voulez Parce qu'on découvre Vraiment ce personnage Son passé Pourquoi il a agi Comme ça Dans les trois premiers tomes Est-ce qu'il est prêt A faire pour son futur C'est vraiment un personnage Incroyable Qui m'a toujours fait rêver Donc Voilà C'était vraiment un tome Que j'ai adoré En plus il est un tout petit peu Plus sombre Et ce qui est vraiment intéressant C'est qu'on ne s'en rend pas compte Quand on le lit C'est après Quand on a lu toute la saga Qu'on se dit Ah oui C'est que Julie amorce déjà Un tournant Pour Et bien Arriver A l'autre partie De la saga Voilà Donc ça c'est vraiment On se rend compte Qu'il y a un fil conducteur Énorme dans cette série C'est incroyable Donc Voilà Le quatrième tome On va dire Clôture la première partie De la saga C'est comme ça Qu'on peut l'appeler Donc La première partie de la saga C'est centré sur Mégane H. Puck A une certaine époque Voilà Vous pouvez vous arrêter là Il y a une vraie fin Il n'y a pas de soucis Maintenant Si vous êtes Aussi fan que moi Et bien je vous conseille De lire évidemment La suite Et pour nous y préparer Et bien il y a encore Une troisième nouvelle Qui s'appelle Que je ne me plante pas Attendez Parce que Il ne faut pas que je mélange tout C'est Iron's Prophecy Alors malheureusement Et bien Cette nouvelle N'existe pas Du tout En français Et ça C'est du gâchis Pourquoi ? Parce qu'elle nous prépare Vraiment A la suite Des aventures On apprend Ce que c'est Cette prophétie Qui va déterminer Les trois prochains tomes Et je trouve ça Vraiment dommage Qu'elle n'existe pas En français Parce que du coup Vous allez passer Du quatrième au cinquième Et vous n'allez pas Comprendre réellement Les enjeux Qui sont mis en place Et qui sont expliqués Donc dans cette nouvelle Maintenant Si vous êtes plus ou moins A l'aise En anglais Mais que vous avez lu Quand même Les quatre premiers En français Essayez tout de même Peut-être De la lire Parce que vous Comprendrez mieux Maintenant Si vous n'êtes pas Du tout à l'aise En anglais Je ne peux rien faire Pour vous C'est vraiment dommage Que cette nouvelle N'ait pas été traduite Mais c'était comme ça J'avais déjà posé Plusieurs fois La question à Darkis A l'époque Mais il n'y avait pas vraiment Donc la nouvelle N'allait pas être traduite Donc ça c'est vraiment dommage Et c'est là Que les choses Se corsent Un petit peu C'est que En français Et bien Darkis A vraiment coupé Donc les quatre premiers Tomes Et les trois derniers C'est à dire Qu'ils ont appelé Donc Cette série L'appel des oubliés Call of the forgotten En anglais Et donc vraiment Ça a créé Un fossé entre les deux Et pour ceux Qui ne s'y connaissent Pas du tout Dans la série Et bien Avoir L'appel des oubliés Tome 1 Vous pensez Que c'est une nouvelle série Et vous allez plonger Dans un univers Qui existe déjà Depuis quatre tomes Et vous n'allez pas Vraiment comprendre Encore une fois Tout l'univers Mis en place Tous les enjeux Qui ont déjà été Qui ont déjà été Réalisés Complétés Tous ceux qui sont mis En place Pour la suite Donc ça c'est vraiment Pour moi Une très très grosse Erreur Donc Ce tome-ci The Last Prince Qui a été traduit En français Si je ne me trompe pas Par L'héritier Oublié Et bien Prenez-le Comme un cinquième tome Voilà Pour moi c'est un cinquième tome Point final Alors A la différence près Qu'il se passe Quatorze ans après Les événements Des quatre premiers Et donc Si dans le premier Mégane devait sauver Son petit frère Ethan Qui avait alors Quatre ans Et bien C'est maintenant Ce fameux Petit frère Qui est à la narration Et donc Ethan n'a plus Quatre ans Mais Il en a bien Dix-sept Et Voilà On se rend compte Que Malgré tout Et bien Ce jeune homme Est resté Fortement lié Au Never Never aussi Et il va vivre Sa propre aventure Parce que Comme je vous disais Dans The Iron Knight Julie amorce Déjà un sacré tournant Et bien Qui va déterminer L'aventure D'Ethan Voilà Donc c'est vraiment Très très complexe Alors Avec Ethan On va découvrir D'autres personnages Comme par exemple Kenzie Qu'au départ J'avais pas trop apprécié Mais en fait C'est une fille Très courageuse Très attachante Donc ça forme Un beau duo Et puis Et bien Je vais pas trop Vous en parler Parce que alors Je vais vraiment Vous spoiler Sur toute cette intrigue Très complexe Et ce serait vraiment Encore une fois Un peu idiot de ma part Mais ce qui est très chouette C'est que Et bien On retrouve À certains moments clés Donc Les personnages De base Donc Megan Ash Puck Parce que forcément Tout ce petit monde Est relié Alors Le sixième tome The Iron Threator A été aussi traduit en français Par Ténébreuse Ferry Alors la couverture Diffère un peu Donc la mienne Elle est plus métallique Je sais qu'en français Elle est Maud Violet Un truc du genre Voilà Alors je peux pas Vous dire Qui est ce personnage Sur la couverture Parce que ce serait Aussi un gros spoiler Mais c'est un personnage Que je n'ai malheureusement Pas apprécié Du tout Voilà Très très énervant Qui fait partie De cette fameuse prophétie Et Et voilà Il va Il va vraiment semer Le chaos Dans cette seconde partie De l'histoire Et bon Voilà c'est pas mal Alors c'est peut-être Mon tome Que j'aime le moins Pourquoi ? Parce que Bon bah Ça fait déjà le sixième Dans cet univers Et j'ai trouvé Que Julie Eh bien Stagnait un peu Sur place Par rapport A l'intrigue Ici Mais enfin Bon Ça reste tout de même Très intéressant Parce qu'on en apprend plus Sur cette fameuse Prophétie Et comment Elle va être Réalisée Donc voilà Ça reste quand même Très chouette Même si c'est un peu Plus lent Et alors enfin Le dernier The Iron Warrior Qui vient tout juste De sortir en anglais Donc il n'existe pas encore En français Et c'est là Que l'on se pose Toutes les questions Puisque Eh bien Darkis C'est donc arrêté Et j'espère Et j'espère que Mosaïque Qui reprend un petit peu Certaines sagas Donc de Darkis Va également reprendre La saga Donc les royaumes invisibles Et traduire ce dernier tourne Parce que ce serait vraiment idiot De s'arrêter au sixième Surtout que le sixième A une fin abominable Donc franchement J'espère que vous Lecteurs français Vous allez pouvoir Lire ce dernier Qui a été un gros coup de coeur Pour moi Donc j'avais très très peur De lire les derniers mots Les dernières pages De devoir dire au revoir A cet univers Mais franchement Julie a conclu Tout ça D'une main de maître Parce que voilà C'est pour ça que je vous dis Qu'il faut lire tout Du début Et pas seulement A partir de De l'héritier oublié Comme voulait le faire croire Darkis En disant que c'était un tome 1 Pourquoi ? Parce qu'elle rassemble Tous ses personnages Depuis le début Et ça c'est juste Incroyable Parce que c'est vraiment Le point final Pour tout le monde Et pour la fan Comme moi Et bien C'était beaucoup D'émotions C'était vraiment Une très belle fin Très juste Vraiment Parfaite Voilà Donc Pour moi Cette série Elle est vraiment Très travaillée Très complexe Ce que j'apprécie Avant tout Mais forcément C'est le folklore Féérique C'est Ces notions De cours d'hiver De cours d'été C'est aussi Le message Que fait passer Julie Qui est finalement Très actuel C'est que Voilà Notre imagination Est de plus en plus Abandonnée Au profit de la technologie C'est vrai On est tous avec un smartphone Avec un Un ordinateur Avec toutes ces choses Qui font qu'on s'enferme Dans Voilà Dans notre bulle Et finalement On oublie un peu Notre imagination Au profit de cette technologie Et c'est un peu Ce que Julia Voulut représenter Donc voilà Ce never never C'est notre imagination Et tant qu'on Continue de rêver Et d'imaginer Le never never existe Mais avec la progression De la technologie Et bien ce never never Commence à Disparaître Au profit Donc de ces fameuses Fées de fer Qui représentent Donc tout ce côté Moderne Et technologique De notre monde Et ça J'ai vraiment trouvé Que c'était vraiment Je dis vraiment Toujours vraiment Parce que c'est C'est pour accentuer Ce que je pense Mais je me rends compte Que j'arrête pas de dire C'est moi Mais voilà C'est très très bien trouvé Et puis Un autre point Que j'ai toujours adoré C'est le côté familial C'est une histoire De famille avant tout C'est une histoire D'amitié également D'une histoire De sacrifice Pour donc cette famille Pour donc cette amitié Mais aussi un peu Pour son pays Pour ses croyances C'est très beau Et puis bien sûr Il y a cette histoire D'amour Qui débouche également Encore une fois Sur une histoire De famille Voilà C'est un tout C'est incroyable Les personnages Sont extrêmement liés Il y a une progression Énorme On rêve On rit On pleure On stresse On est ébloui C'est vraiment Une saga Magique Magique Vraiment Voilà je le dis encore Vraiment Pour vous dire A quel point J'ai du mal A trouver d'autres mots Pour décrire Cette fabuleuse série Voilà Et pour terminer Je vous montre quand même A quel point Moi je suis fan Puisque j'ai également Le volume 1 Donc The I Want A Fake Qui reprend les deux premiers tomes Alors ils n'ont jamais sorti la suite Mais il paraît qu'en 2016 Il y aurait une fameuse box Qui reprendrait tous les tomes Donc je pense que Pour la fan que je suis Je vais craquer Mais tout ça pour vous dire Que si vous aimez déjà Le young adulte Que si vous aimez Les univers fantasy Que vous aimez Si vous aimez donc Les univers féeriques Avec un folklore Vraiment très riche Et varié Si vous aimez Voilà L'imagination Les histoires d'amour Les histoires de famille Les histoires de sacrifice L'aventure Et bien tout ça Est réuni dans cette série Qui est surprenante Et pour moi Qui est un must read Donc J'espère que cette vidéo Vous aura convaincu De découvrir cet univers C'est très difficile De vous en parler Parce que je ne veux pas Vous spoiler Mais tout ce que je peux vous dire C'est que toutes les personnes Que j'ai réussi à convaincre Ont adoré Donc j'espère Que vous vous intéresserez A cette série Si ce n'est pas encore fait Je vous assure Que vous ne le regretterez pas En tout cas Je l'espère Et j'espère aussi Que cette nouvelle vidéo Et bien Vous aura plu Sur cette série Coup de coeur Voilà Je manque de mots Pour vous dire A quel point J'aime cette série A quel point Je l'ai déjà relu plusieurs fois Que je la connais par coeur Mais c'est pas grave Elle me fait toujours le même Et même effet Donc voilà J'espère que ça vous aura En tout cas convaincu D'y jeter un oeil Et de découvrir Ce petit bijou littéraire Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021